bonjour à tous merci na confiance bo salakana première chaîne youtube à travers les mondes télé changou tous an esengou mingy arosa nabino na chaîne nabino bolinga ka mingy tous ali awa na ville awa na hôtel relax et si ka ouyou bandeko tope ba avocat ya commissaire générale il ya énergie atomique a éco sa la moa point de presse pour n'akota moa ba point sur les i boebi ke professeur vincent l'oukanda aouti kozala suspendu par ministre il ya recherche scientifique basa kou accusé na beaucoup de chef en tout cas balobi détournements il ya 504 millions de dollars américains et salama kikouna et sika bander koukamba balobi ke alobarake ba 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 réactif amakas ce bas réacteur amakas ce salari sika bander koukambes alakala n'oteh ya gong le lo atindi maître canada l'eau quoi ouazali la des avocats naïe poa éclaircir un peu sur ba allégations ananso eczaki porté contre yé eh eh yali boso d'abord azali ko démentir ke yé asali namoto ya n ya centre wana toya commission ya commissariat pardon général à énergie atomique wana sali 14 ans, il y a Salika qui a à peu près 10 ans et puis Azali, le réacteur a confirmé que le commissariat et l'énergie atomique, Azali, il y a bel et bien deux réacteurs qui ont été battus dans la ville de Kinshasa. Il y a eu un pays de la République démocratique du Congo, donc il y a eu un pays de l'Afrique centrale. Si Exodus, le countless temps de réacteurs de l'An하는데, il y a eu un pays plutôt que le commissariat et l'énergie atomique. Il y a eu de ses pareils qui ont été pris des предложies à permettre de protéger Azali esoteriquement, les composants du Canada ont été des incarcerated militaires a wounds de la Cận de la République. à Ouazali, l'un des avocats et à professeur Vincent Loukanda. Il est inactualité que le professeur Vincent Loukanda, moi-même, est suspendu par son intérance, monsieur le ministre, de la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Caban. Mais autant que l'opinion, autant nationale qu'internationale, a été informée curieusement par son exérance, monsieur le ministre lui-même, en date du samedi, 9 octobre de lui, il est passé sur les antennes de la RTNC, les médias officiels et étatiques. Et vous le savez aussi bien que moi, qu'il a parlé d'un détournement des montants émissants de 504 millions de dollars américains, qui sont, selon lui, détournés par le professeur Vincent Loukanda. Et pour votre mémoire fidèle, le professeur Vincent a été nommé commissaire général de la date à l'énergie atomique, à date du 5 mai 2011, par une ordonnance présidentielle. Quand je donne cette date-là, du 5 mai 2011, c'est une date qui fait qu'il est pris officiellement en fonction du commissaire général. Mais nous avons entendu, à travers les médias, relayer à travers tout le monde, les réseaux sociaux, parler de ce que le prof Vincent Loukanda a détourné cette somme de 504 millions de dollars américains en 14 ans. « Simple mathématiques » fait la chronologie, nommé en 2011. Nous sommes en 2021. Donc, du point de vue de la chronologie, les profs n'est pas à la tête du centre immobilier depuis 14 ans. C'est depuis 10 ans. Au sujet de ce moment, je vais vous donner quelques faits sommairement. Il est suspendu jeudi 6 octobre dernier. On lui propose une cérémonie de la mise de reprise en date du vendredi, c'est-à-dire le juge suivant. Mais pour un léger état, l'on a forcé le bureau du commissaire général pour imposer, installer l'intermédiaire désigné par son excellence du juge suivant. Et vous comprenez avec quelle allure, samedi, c'est toujours le juge suivant, le ministre passe sur les antennes de l'Air TNZ pour imputer publiquement le détournement de cette somme à charge de notre client professionnel. Alors, l'opinion intellectuelle s'est posée la question de savoir, l'intérimaire est installé en date du vendredi, 8, et 9, et bien voilà, l'imputation du détournement de cette somme. Donc, c'est combien de temps on a pioché, trouvé, la preuve de ce qu'on aurait détourné cette somme. C'est seulement gravissime et nous nous sommes médits. Quand nous nous appelons, Excellences, M. le Ministre à la Société scientifique, l'immigration technologique, c'est-à-dire que c'est un homme méditat. Avec tout le respect que l'on doit, nous ne pensons pas qu'il puisse venir dans un média d'État. Déclarer des choses, des montants. C'est comme ça que le professeur Vincent, qui est suspendu sous réserve de voie de recours qui pourra exister, nous a demandé de pouvoir vous apporter à vous, organe de presse, la vérité que lui détient au regard de la démonstration de ce que nous voulons. Il y gère l'occupation général à l'énergie atomique. Nous nous sommes demandé si, en disons, la somme de 504 millions de dollars peut être comme étant détournée. Quand on détourne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sommes qui sont restées. Ça, c'est ce qui est détourné. Alors, par jour, par année, le centre produit combien ? Ça, c'est la première curiosité. Nous n'allons pas aller dans les détails. Cependant, il faut vous avouer que son excellence, M. le ministre, à la recherche scientifique et l'innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a diligenté un auditeur. C'est de plein droit. Et le professeur qui était, en principe, celui qui devrait être audité dans sa question, a réalisé, a estimé que la délégation des auditeurs avait en son sein deux personnes que lui a pensées c'est bon de pouvoir recuser. C'est un bon droit. C'est pas qu'il a refusé l'audite, mais il a dit je suis disposé, mais seulement si cette équipe-là pouvait être récomposée autrement. très chers journalistes. Jusqu'aujourd'hui, l'audite s'est l'affaire, parce que ce n'était pas encore fait. Mais alors, d'où est-ce qu'on a tiré la conclusion des sommes détours ? Nous prenons en compte que le centre existe depuis que nous n'avions pas encore été à l'université, pour certains d'entre nous. Mais, de bonne mémoire, le professeur Malou Akouni Péasono, sous la 2ème République, a y a dirigé ce centre. Déclaration de son excellence subissuelle au ministre actuel à la recherche scientifique et l'innovation technologique. Se souvenant de ce qui lui passait quand il étudiait, comme nous tous, à la colline inspirée, quand il quitte l'Ivoulou Mbanzalemba pour aller à l'université, il y avait un raccourci compensé par le centre nucléaire. Et son excellence, M. le ministre dit, publiquement, qu'on nous faisait peur pour dire, attention, ici c'est le centre nucléaire, ça risque de chambouler, ça risque de danger. Il dit, il dit que là, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors qu'en réalité, c'est un centre nucléaire. En réalité, il existe au sein de ce centre deux réacteurs turbo. Et nous aussi, nous le disons, parce que la RDC, en activité nucléaire, on n'est pas le seul pays au monde, il existe une agence internationale à l'énergie atomique. Cette agence internationale a fait des inspections, a vérifié et a reconnu qu'il y a l'existence de deux réacteurs, et d'ailleurs, s'il faut faire même une petite laçon d'histoire. En Afrique centrale, autrefois, il n'y a que la RDC, qu'il y avait limite à partir desquelles on pouvait craindre que tout puisse être, si ce n'est pas bien géré. Alors aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y a rien au centre, cela est extrêmement gravissime. Alors que la propriété internationale a reconnu l'existence. Alors que le professeur, depuis qu'il est à la tête du commissariat général à l'énergie atomique, a réalisé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous avons entendu de la puce de l'autorité des tutelles ? Son Excellence M. le ministre en recherche scientifique d'innovation, José Panacabangou. Depuis qu'il est là, le professeur Vincent Lucanda n'a rien fait. Mais, pour dire en termes de bilan, il n'arrive plus. Et bien, c'est la comparaison où le style et l'hyperbole est gravissime en disant que même n'est pas une couche de peinture. Comme pour démontrer qu'absolument rien n'est fait. Mais ceux qui visitent le centre savent à quel état le centre se trouve aujourd'hui. Ceux qui sont à même de pouvoir entrer à l'intérieur du centre savent que le centre nucléaire de Kinshasa, autrement dénommé le commissariat général à l'énergie atomique, est équipé des laboratoires modernes. Et le personnel qui y travaille est content de pouvoir arriver dans un cadre technologiquement et avec des appareils modernes. Donc nous nous disons, selon l'adage, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de ma vie. Nous avons tout le respect à son maintenance, monsieur. En réalité, certains centres nucléaires existent au sein de ce centre deux réacteurs. Et nous, si nous les disons, parce que la RDC, en activité nucléaire, on n'est pas le seul pays au monde. Il existe une agence internationale à l'énergie atomique. Cette agence internationale a fait des inspections, a vérifié et a reconnu qu'il y a l'existence de deux réacteurs nucléaires chez le nucléaire. Et d'ailleurs, s'il faut faire une petite question d'histoire, en Afrique central, autrefois, il n'y a que la RDC qui a fait des limites à partir desquelles on pouvait craindre que tout puisse être, si ce n'est pas bien gelé. Mais alors aujourd'hui, comme je dis ça, qu'il n'y a rien au centre, cela est extrêmement grave. Alors que la RDC a reconnu qu'il existe, alors que le professeur, depuis qu'il a la tête du conseiller général à l'énergie atomique, a réalisé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous avez entendu de la couche de l'autorité et des tutelles ? Sur l'excellence, je suis le ministre à l'échelle scientifique d'innovation, je suis aussi le ministre à l'innovation. Depuis qu'il est là... Le professeur Vincent Loukanda n'a rien fait. Pour dire en termes de bilan, il n'a rien fait. Et bien, c'est la comparaison où le style, l'hyperbole est gravissime en disant que même pas une couche de peinture. Comme pour démontrer qu'absolument rien n'est fait. Mais ceux qui visitent le centre savent à quel état le centre se trouve aujourd'hui. Ceux qui sont à même de pouvoir entrer à l'intérieur du centre savent que le centre nucléaire de Kinshasa, autrement dénommé le commissariat général à l'énergie atomique, est équipé des laboratoires modèles. Et le personnel qui travaille est content de pouvoir ouvrir dans un cadre technologiquement et avec des appareils modernes. Donc nous nous disons, selon l'adage, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Nous avons tout le respect à son excellence, monsieur le ministre. Et le commissaire général, professeur nommé, aujourd'hui suspendu, est étonné de voir avec quelle gravité tout cela a été débité. Mais dans tout ça, parce que quand nous parlons, nous faisons notre communication, nous nous adressons à un parterre de journalistes. Et l'opinion, tant nationale qu'international, est composée de cerveaux, des intellectuels, de valeurs, qui peuvent se poser la question de savoir, qu'est-ce qui se passe en RDC, en général, et spécialement au centre nucléaire de Kinshasa ? Quel est le problème ? Quel est le mobile ? La pomme de discorde entre le ministre, qui est l'autorité des titels, et le commissaire, qui est le mandataire désigné à la tête de cette institution. Nous disons, de ce service, quel est le problème ? Nous pensons qu'il y a lieu de dire la vérité, pour contribuer à un certain niveau à la vision du chef de l'État, qui a fait la lutte contre les antivaleurs, son cheval de bataille. Et parmi les antivaleurs, dont le président de la République ne veut plus jamais entendre au Congo, nous savons que ça va venir petit à petit, c'est notamment la corruption. Nous avons appris que tous les prédécesseurs, à la tête de ces ministères, et c'est vérifiable, ont tué à diligenter des missions d'audit au centre. Mais lorsqu'aujourd'hui, on confirme qu'il y a détournement, cela signifie, à contrario, que tous les prédécesseurs, à la tête de ces ministères-là, ont tué dans la poche du commissaire général. Vraiment, s'il faut faire la continuité des services publics et de l'État, il faut jeter le pauvre sur tous ceux qui ont précédé dans le poste. Nous pensons que ce n'est pas comme ça. Le professeur Vincent Loukanda, par ma bouche autorisée, ma qualité de conseil, pense que ce n'est pas correct. Parce que les documents existent, les prédéces existent. Donc, je répondais à la question de savoir à ce qui se passe, quelle est la faute de la discorde. Il faut vous avouer que le professeur Vincent Loukanda Mwamba, commissaire général à l'énergie atomique, a commis selon sa hiérarchie plusieurs péchés. Mais que je m'en vais vous résumer en deux, essentiellement. Pour faire la cause de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Et la cause de ce qu'il y a aujourd'hui, la première raison de tout ce que vous voyez à travers les médias, la télé, est que dans la gestion de ce centre-là, il a été demandé au professeur Vincent Loukanda Mwamba, commissaire à l'énergie atomique, de pouvoir verser de l'argent dans le cadre de la quotité qui devrait revenir au fonctionnement du ministère dans un camp personnel et privé du ministère. Nous avons les preuves. Nous n'allons pas les brandir ici parce que ce n'est pas la presse qui va devoir trancher sur la véracité. Et quand le professeur a rendu compte qu'il est inadmissible, politiquement et administrativement, que l'on puisse quitter le trésor public pour qu'on aille loger certains fonds dans un compte privé. Et c'est ça le point de départ. Ça, ce n'est qu'un exemple ou un élément de ce qui fait le problème. C'est l'argent du trésor public. Et nous, nous sommes heureux que le président de la République ait activé l'inspection générale des finances qui va auditer et le ministère dans sa gestion et le commissariat général à l'énergie atomique dans sa gestion. C'est un service de la présidence de la République. Mais j'étais en train de dire, ça c'est un exemple qui a fait, qui a débordé la vague. Mais le deuxième exemple, élément, ou comme qui dirait pour vous-même, la deuxième est cause. la paume des discords. C'est le fait que le CGA, quand vous entendez par CGA en abréviation, signifie Commissariat général à l'énergie atomique. Cette institution, c'est ce centre nucléaire qui est géré par le professeur Vincent. Je suis en train d'expliquer calmement les choses parce que ça ne sert à rien d'amener les états d'âme dans la gestion de la réussite publique. La gestion des choses publiques ne doit pas se faire avec les états d'âme. Deuxième cause. Toutes les entreprises publiques de l'État ont une émission, comme pour dire des assignations, ou en d'autres termes, l'objet. Et l'objet, parmi les activités, je voulais dire, du Commissariat général à l'énergie atomique, il y a, entre autres, le contrôle de la radioactivité, des minéraux. C'est une activité principale du Commissariat général à l'énergie atomique. Mais il se fait que son excellent, monsieur le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, ait habileté certaines entreprises privées qui doivent d'office faire le même exercice, la même activité, le même objet que le Commissariat général à l'énergie atomique. Des entreprises créées. C'est comme ça que lorsque le professeur, nommé à la tête de ses ministères, se rend compte qu'il ne va pas exercer les activités de l'institution qu'on lui a confiée en gestion, concurrentement avec d'autres entreprises privées, il a dit s'opposer à ces entreprises-là. Ah, ben voilà. Voilà. Le nez du problème. C'est comme ça que très chers journalistes, chevaliers de la pluie. Nous, nous savons qu'il y a un adage qui dit on n'apprend pas une vieille égénome comment il faut faire des climates. Ce n'est pas à vous de la presse que nous allons apprendre comment vous pouvez. Mais informez l'opinion objectivement avant de balancer une information comme maintenant, nous vous donnons, vous analysez objectivement et après vous balancer. Mais sinon, j'ai été content de l'introduction que M. King, le modérateur de la communication, il a dit des comptes vérités. Je me rappelle qu'il y a un adage qui dit quelle que soit la longueur de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres, le soleil, la ligne finit toujours par apparaître. C'est notre République, c'est notre pays, ce sont les institutions que nous, peuple congolais, avons confiées en gestion auprès des mandataires qui y sont. Mandataires publics, qu'ils soient les professeurs suspendus, qu'ils soient sur l'excellence M. le ministre. Mais le peuple congolais a droit à l'information par les services et les institutions pour vérifier qui a fait quoi, qui a fait quoi. D'une manière ou d'une autre, détournement d'une somme de 504 millions de dollars par le professeur Vincent Loukanda, nous, nous n'allons pas mettre la charie devant le bœuf. Nous entendons. Les résultats de l'audit. Même si nous savons qu'on a forcé la porte du bureau du professeur, on a imposé, on a installé des forces le professeur Thierry Tangou Tabou, comme intérimaire, nous n'avons rien dans ce qui est fait, mais nous, nous attendons les résultats de l'audit. Nous, nous entendons les résultats de l'IGS qui va établir le détournement. Alors, disons, dans l'hypothèse où demain, après, les institutions qui sont assez enquêtées, investiguées, arrivent à la conclusion de ce qu'il n'y a pas eu 504 millions de dollars américains détournés par les professeurs Vincel Et qu'est-ce que la République va retenir ? Qu'est-ce que le peuple congolais va retenir ? Nous pensons que, dans la carrière d'homme d'État, il n'est pas toujours mieux indiqué de pouvoir venir dire facilement des choses sans qu'on n'ait de preuves qui appuient ce que vous avancez comme élément. Et vous venez de voir par la démonstration sommaire que je venais de vous faire au nom du professeur, bien sûr, qu'il n'y a pas 14 ans qu'il est à la tête du commissariat. Ça, ça prend. Deux, nous disons qu'il n'y a pas 500 et 4 millions de dollars détournés. La gestion d'une institution est sur des documents. Et, quand nous disons dans la quotité, nous avons aussi entendu parler par la bouche de son excellence, M. le ministre à la recherche scientifique, innovation technologique que José Mpandakabangou, que depuis qu'il est là, il n'a eu à toucher comme une quotité que deux mois. mais nous nous disons la quotité dont question en deux mois a été de la somme de combien. Là, on n'a pas dit. Mais nous, nous avons les journaux, les écritures comptables où il est démontré que c'est plus d'un million de dollars américains qui a été versé dans les comptes de la quotité au cabinet du ministre actuel. Nous allons chiter pour ne pas vous prendre tout votre temps en disant seulement que depuis qu'il est à la tête, les commissaires générales à l'énergie atomique. La RDC a été redorée dans son blason par la façon, par l'expertise dont le professeur est en train de vendre le nucléaire. J'ai tenté de suivre ce matin sur un réplique comment l'atome est l'étimotive, le socle de développement en plusieurs centres. Ce n'est pas seulement dans le sens de fabriquer des bombes atomiques pour vous bombarder, mais à partir de l'atome, il y a l'énergie nucléaire. À partir de l'atome, il y a des recherches. Alors, quand on dit que ce centre-là n'y a rien, c'est comme qui dirait lui qui est à la tête du ministère de la recherche scientifique qu'il n'y a pas lieu d'avoir confiance à l'RDC parce que ce centre-là c'est un centre de recherche donc il n'y a pas de recherche au Congo. Je vais terminer par dire dans ce pays nous avons des savants, nous avons des chercheurs, il est seulement question que c'est ce que le prof Vincent Loukandama chargement mandaté dédire à cette communication. Il est seulement question que la République dote les chercheurs de moyens conséquents et les preuves sont nombreuses. Nous avons aujourd'hui des rebots faits par Unifam pour réglementer la situation. Ça c'est le domaine de la recherche. C'est un exemple. Dans le domaine nucléaire, nous ne sommes pas outillés pour pouvoir dire quoi que ce soit mais nous vous avons démontré que le problème c'est que le prof se bat pour réactiver les deux réacteurs avec l'appui de l'agence internationale à l'énergie atomique. Alors, s'il le fait, il va être les héros à la tête de ce centre nucléaire. Il faut alors l'accuser de tous les maux d'israël. Nous vous disons merci pour ce point de presse. Nous vous disons merci pour l'éclairage que vous allez apporter par rapport à tout ce qui a été débuté. On ne peut pas imputer à quelqu'un facilement des choses qui ne sont pas fondées. Sur ces entrefaits, je vous dis infiniment merci. Nous avons de l'État qui a été dans l'économie. 504 millions sont mises à tous. Nous avons de l'économie selon Mokounz, ministre de la Recherche et scientifique, qui a été détourné à la professeure Vincent Lucant. Nous avons le prof de l'économie qui a été dans l'économie et qui a été dans l'économie et qui a été dans l'économie de la commissariat général à l'énergie atomique qui a été dans l'économie et qui a été dans l'économie dans l'économie. Il n'y a mboka mususu, baya ko kontrole ou l'engue nako jire mboka, nako jire centre niklir n'il kambo mune n'yango wana ekomike, eloko moko esalima kuna te, ata langi ya pamba, nandako to nagabirouane zalakate wana ezali, totike li ba ebaleka kakuna, ba monna kape kuna, nabolenge nabiso n'enge moko mokonjalubaki, tu zalaki kuleka, ba zalaki kubangisa biso, keba kuna babombe ezali, sino me eloko moko eite yo zali mokonji okolubaki, eloko moko eite n'zo kande kuna ba reaktere zalimi ba leya mineme, soki ba sali engelete, ekoki ko bebisa, etonga mokonji kinchasa, mboka nabiso, edese na Afrike centrale mbimba po, eloko babengi iranyome, eloko babengi batome wana, soko yebi ko manipule toko manyola yango, malamote ebeti babombe, mokil moubimbezili ndi yango prof alobaki nae anaye bisabino verite ona ette outa yae, ba pesa ye, mba noya ko jere centre, azali ko jere lelon mokili moubimba na molongo moubimba ba, ebeti rdc, azali pe na bibundeli makasio ye koki ko wuta wana toye bande ko singa ye te leta apesa ma koki pou mokilinabiso, ekendeli koso ase tata, mokilinabiso, ekendeli koko jere, mba noya po, pa prevebezali tata mo kondi, minisra senga ki na komisar ae bako tia monsoro na konte mokosungolo me konte wano, ezala ki aletate ezala ki konte privé tango komisar amonite ezali konte privé, ezali konte aletate ae, abo yi koti ambongo kuna ndi mama nali kamo yami bale ba société monsoro oyo ba keli pou ba salamu salamoko na maye mazali ko salamakuna na mokonji naba ningana ye yango pa prevezali profeseur alobi te nga yi na akotekangouba ba société monsoro ba ya pe ba ya akotekangouba bene si kanga nazali te tanga s'opoze ndeli kama, ndeli kama abone ol abone ol abone ol